Alors Dominique, on a procédé encore une fois à notre évaluation. On a cherché plein de choses. On a trouvé des problèmes articulaires, des problèmes de myofascio, de muscles et de fachias. Et c'est le but de cette capsule. Essayer de se donner quelques outils de traitement supplémentaire au niveau de l'approche myofasciale. Dominique, c'est impossible de faire à l'intérieur de cette capsule tous les muscles, tous les fachias. C'est impossible. Alors, si on peut au moins vous parler de quelques muscles préférés, ça sera toujours de voir à l'évaluation quels muscles vous avez trouvés, quels fachias vous avez trouvés de tendu et qu'est-ce que vous voulez travailler. Exact. Et j'aime bien que tu veux parler de myofasciale parce qu'il y a 35 muscles dans la hanche, une articulation qui a tellement d'implications musculaires, beaucoup de tensions musculaires. Donc, c'est vraiment important qu'on en parle. D'ailleurs, c'est des techniques qu'on peut faire avant de travailler en thérapie manuelle au niveau myofascial, contacter, relâcher, etc. avant l'articulaire et qu'on vous démontre ça dans quelques instants. T'as tellement raison d'en parler. Il faut toujours, selon moi, relâcher les tensions myofasciales, la composante myofasciale avant d'entrer dans l'articulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on a comme outil au niveau myofascial? Bien, le fameux PNF, contract relax, ça fait longtemps que ça existe. C'est toujours aussi actuel au niveau de son efficacité. Une approche active qui permet de faire du relâchement musculaire et myofascial. Les fameuses techniques très à la mode depuis une dizaine d'années, Dominique, de relâchement myofascial qu'on a emprunté un peu à l'ostéopathie, qu'on a adapté à nos techniques de physio. Et d'autres techniques un peu plus intenses, je suis très apprécié des sportifs, le ART, le Active Release Therapy. On a choisi ces trois-là pour les démonstrations d'aujourd'hui avec quelques groupes musculaires préférés, principaux, de ceux qu'on aime beaucoup travailler. Mon premier, Dominique, le périformiste du bassin. Il a le nez partout, lui, les problèmes de bassin, les problèmes de dos, de hanche. Il est tellement stratégique au niveau de sa position sacrée vers la tête, le grand tronc en terre. Alors, quelle implication du périformiste tout le temps? Moi, j'aime beaucoup le travailler, entre autres, en PNF. Je m'installe comme ça, dans cette position de flexion ABD, rotation externe. Tu me dis quand ça tire patiente, un 3 sur 10 encore une fois? Tu le sens bien? Parfait. Tu es toujours dans le respect de la douleur. Ça ne donne rien d'aller trop fort. Exact. Et là, dans nos techniques de PNF, Dominique, combien de pourcentage tu ferais pousser, toi? Entre 20 et 30 %. Donc, c'est vraiment sous-maximal. Ce n'est pas une contraction. C'est important de le dire aux patients, parce que des fois, ils ont tendance à exploser. Donc, avant de dire, pousse contre moi, mais de dire doucement, doucement, une petite contraction, 25 % de ta force, par exemple, pousse contre moi, pour ne pas qu'ils se fassent mal. Ce n'est pas une technique de renforcement. Exact. C'est une technique de stretching, de relâchement. Alors, on s'installe dans le 3 sur 10. Et doucement, je te demande, Marlène, de pousser sur moi ton pied. Moi, je fais des 6 à 8 secondes, 4 à 6 répétitions par groupe musculaire. On relâche tranquillement. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Mais sinon, on respecte notre 3 sur 10. C'est un gain assez rapide. Ça tire. Pousse tranquillement. J'aime ça que tu utilises un 6 à 8 secondes, parce que des fois, si on se dit un 5 secondes, on peut avoir tendance à aller vite, puis le relâchement n'est pas tout à fait là. Au contraire, on conduit vite. Tandis qu'un 6 à 8 secondes, un peu plus long de façon contrôlée, c'est plus efficace, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. Alors, un autre groupe préféré, Dominique, iliopsoas, l'iliacus et le psoas. Alors donc, Dominique, l'iliacus et le psoas, en lien avec le droit antérieur, encore une fois, des tensions myofaciales, qu'on a évaluées à notre test de Thomas. Comment tu le relâcherais, toi? Donc, la passante en bout de table, de façon confortable, c'est important qu'il soit vraiment au bout, parce que des fois, les passantes sont un petit peu trop hauts. On ne peut pas aller vraiment en extension de la hanche. La tête de lit vient bloquer le mouvement. Donc, comme ceci, tu es vraiment au bout de la table. On peut ramener ici la jambe. C'est sûr qu'il y a un conflit d'habitement ici. Il faut faire attention. La personne peut tenir sa jambe comme ceci, confortable comme ça, ou le tenir en dessous de la jambe. Quelqu'un un peu plus loin, on peut mettre une sangle, une petite serviette, et on laisse tomber la jambe comme ceci. C'est ça, comment ça va. D'ailleurs, exactement, l'évaluation, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'aime bien prendre des photos aussi, des fois montrer la rétraction. Il ne voit pas. Comme ça, après les traitements, on peut comparer aussi l'effet qu'on a eu. Donc, de cette façon-là, on peut stabiliser aussi en mettant le pied du patient comme ceci pour plus de confort aussi. Et sinon, on peut aller donc, si je veux aussi bien un peu plus, les fléchisseurs de la hanche, l'opsoase. Donc, je peux aller en extension de la hanche ici. Et puis, tout doucement, je cherche un étirement à mise en tension devant la hanche. Ça, ça va comme ça. Et tout doucement, comme on disait tantôt, une petite contraction. Donc, si tu pousses vers le haut, un 6 à 8 secondes tranquillement, sous maximal toujours. Ensuite, tu peux relâcher. On peut aller un petit peu plus loin déjà. Une autre fois comme ceci. Et on répète 3-4 répits de somme. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, Dominique, j'aime bien aussi, là, que tout de suite, on inclut la flexion du genou. Tu peux le faire sans ou avec. Exact. Comme ça, ton droit intérieur est encore plus en tension pour encore plus aller tirer au niveau des fachias de la hanche. Tu m'enlèves les maux de la bouche. Tu as tellement raison. Tout à fait, on peut y aller directement comme ça aussi. Puis, si on veut mettre plus d'accent sur le droit fémoral, on met plus de flexion du genou de cette façon-là. Et pour venir le relâcher, donc, on peut faire plus une extension de la hanche. En des fois, on peut aussi faire le forcer vers la flexion de la hanche. Toujours monitorer si ça va, hein? Oui. Tu nous le dis si on va trop loin. Exact. Toujours le 3 sur 10, Dominique. Toujours. Tellement important. Donc, tout doucement, pousse contre ma jambe avec ton pied en extension du genou. Une petite contraction. Donc, là, je vais plus chercher en extension du genou. On relâche. Donc, je peux mettre un peu plus d'extension de la hanche, un peu plus de flexion du genou. Est-ce que c'est trop ça aussi? Ça va aussi. Allons-y une autre fois. Toujours en contracte relax. Exactement. Fait qu'Iliacus Psoas dans ses techniques de PNF. Excellent. Très expliqué. Merci. Alors, Dominique, hein? On a vu toutes sortes, toutes ces techniques-là de relâchement myofacial un peu plus dans le PNF. On ne les a pas tout fait, là. Toutes faites, les techniques. Les gens doivent traiter ce qu'ils ont trouvé. Fait que, brièvement, le Active Release Therapy, le ART, qu'on entend beaucoup parler. Les athlètes américains, entre autres, aiment beaucoup ces techniques de relâchement-là. Un peu invasifs, un peu douloureux. Ça, on parle beaucoup, toi et moi, du respect du 3 sur 10. Dans l'ART, là, il faut monter ça à 5, 6 sur 10 d'inconfort souvent. Alors, la philosophie, en fait, c'est de trouver le point musculaire. On voit, là, déjà, la patiente qui réagit. Alors, piriformis, par exemple, c'est sensible, ça, Rylaine? Alors, je viens m'installer le coude dans cette douleur-là. Tu sens ça bien? En effet. Et, pendant qu'on applique notre point de pression dans la douleur 5, 6 sur 10, le patient fait un mouvement actif. Vas-y. Dab et D dans le cas du piriformis. Ça fait que, vas-y, des allers-retours. Vas-y, 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 Marilyn. Montre-moi ça, montre-moi ça. Tu veux peut-être montrer cet angle-là, pardon. Si tu viens ici, dis juste montrer la prise ici. Exact. Exact. On le voit très, très bien comme ça. Ça fait mal, là. Puis, c'est ça, la technique. Bon, un bon 5, 6 sur 10 facilement. Moi, je fais à peu près, Dominique, une dizaine de répétitions dans ce muscle-là. Une petite pause, 3 séries. Ça fait qu'un 3 séries de 10. Mettons qu'on a le fascia lata, Dominique, qu'on veut aller relâcher dans cette même poussion-là. Alors, je le trouve dans son point d'insertion. C'est quand même un gros muscle, assez large, latéral antérieur. Sensible ça aussi, ma belle. Parfait. Et dans ce mouvement-là, dans cette poussion-là, on pourra faire une pure ABD de la hanche au complet. Vas-y, lève-moi ça plus haut. Allez, 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 lève. On descend. Puis, on fait une belle excursion d'ABD. En plein dans le fascia lata. Super pour le relâcher plus proximalement avec nos problèmes, nos fameux problèmes de bandelettes hilo-tibiales plus distales. Exact. Et chez Accès Physio, on fait beaucoup de couverture d'événements sportifs. Au demi-Ironman, par exemple, les courses obstacles, Spartan Race. Puis, on remarque qu'il y a plusieurs patients qui viennent nous voir avec des cas de des syndromes de bandelettes hilo-tibiales qui sont irrités. Puis, c'est des techniques souvent qui nous sont demandées avec certains patients. Ah, j'ai besoin que tu fasses du ART. Nous aussi, on peut le faire aussi. Donc, très efficace. Tout à fait. Un des outils dans le coffre d'outils myofacials. Maintenant, allons vers les techniques un peu plus de relâchement de fascia en tant que telle. Alors, Dominique, les techniques purement relâchement de fascia en thérapie manuelle, très à la mode en physiothérapie depuis une dizaine d'années, je te dirais. Alors, j'ai choisi l'iliacus comme pour démontrer à quel point on peut travailler ces fascias-là. Alors, l'iliacus et toutes les expansions de fascia au niveau abdominal qui ont un impact sur ces attaches-là, qui sont très… sur cet iliacus-là qui est très profond dans l'ange. Alors, moi, je viens m'installer ici comme ça, le long de la crête iliaque en interne. Respect de la douleur. C'est une zone qui est assez fragile. Et là, je vais aller travailler mon fascia en étoile dans des techniques de relâchement. Alors, par exemple, pour l'iliacus, je m'installe de l'autre côté sur l'autre crête iliaque. Stabilise toujours ta première main. Les jeunes, souvent, ont tendance, aussitôt que l'autre main commence à travailler, la première main relâche sa tension. J'ai vraiment appris aussi que ce n'est pas le bout des doigts des passants plus chatouilleux. Non, oui. C'est inconfortable. Aller se planter les ongles, oui, oui. Exact. Fait que je viens vraiment juste m'installer comme ça dans ma fausse iliaque. Ça va. C'est en même sensible un peu, hein, quand même. Ah, c'est parfait. Ça va, parfait. Alors, là, je m'installe comme ça et je m'en viens de travailler ce fascia-là qui est plus transverse. Je ne sais pas si tu remarques, Dominique, à quel point je relâche entre chaque technique. Ce n'est pas des mobs de physiothérapeutes en thérapie manuelle. C'est vraiment… Plus lent, plus doux. C'est ça. Et là, je me concentre à sentir ce qui me tire dans les doigts, dans ce plan-là. Alors, je peux faire… Puis, c'est beaucoup une question de qu'est-ce que je sens qui relâche. Fait que je vais faire quelques secondes comme ça. Ensuite, je vais maintenant aller dans un fascia plus vert, les expansions thoraciques. Toujours en mobilisation très lente. Tout ce qui est plus costal, pardon. Ensuite, du même côté en ipsy, ce relâchement-là, OK, où je viens doucement relâcher le fascia. Et là, il y a même des attaches un peu plus pubiennes, pardon, où je peux m'installer ici doucement. C'est un peu plus compliqué. C'est un patient masculin, alors je pense qu'on ne peut pas se gêner de demander aux gens d'être confortable. Et puis, je m'installe comme ça et doucement encore des sensibles, hein. On sent bien, là, les tensions tout autour de l'iliacus. Fait que des techniques qui sont très, très, très manuelles dans le respect de la douleur. On peut faire la même chose, par exemple, Dominique, avec un peu plus notre droit antérieur. Des techniques en étoile. Je m'installe ici pour stabiliser. Et je m'en vais en étoile très loin. Je fais ces pressions-là, Dominique, puis ça me tire dans les doigts ici. Exact. Ça montre à quel point, là, c'est pas que la peau, là. Il y a vraiment ces fascias cutanées, là, et ces fascias latas, là, qui sont plus profonds dans la cuisse. Fait que donc, des techniques, des outils super intéressants de relâchement en thérapie manuelle. Voilà, on continue? On continue. On continue. On continue. Au revoir des choses. Sous-titrage ST' 501